Dans le cadre du renforcement et du raffermissement de la coopération Mali-Turquie, une rencontre militaire de haut niveau s'est tenue, le mardi 6 août 2024, au ministère de la Défense et ancien combattant entre les deux délégations sous la présidence du chef d'état-major général des armées, le général de division Umar Diara. La délégation turque était conduite par son ambassadeur au Mali, S. F. Selahan. La Turquie se dit prête à accompagner le Mali afin de vaincre le terrorisme sur son sol. Dans son mot de bienvenue, le chef d'état-major général des armées, le général Umar Diara a tenu à saluer l'excellente coopération que notre pays entretient avec la Turquie. Il a indiqué que malgré les nombreuses difficultés, la Turquie est toujours restée à nos côtés. Cela peut s'expliquer par l'acquisition par l'armée malienne des drones et autres équipements turcs. Le SEMGA ajoute que cet accompagnement nous a permis de mener des frappes chirurgicales contre les forces du mal. Cependant, il estime que cet appui a considérablement amélioré la situation sécuritaire et de poursuivre que le Mali aura toujours besoin de l'assistance des partenaires sincères comme la Turquie afin de consolider davantage notre suprématie sur les forces terroristes. De son côté, le diplomate turc a rassuré la partie malienne que son pays fidèle à ses engagements, demeurera toujours aux côtés du Mali dans la lutte implacable qu'il mène contre le terrorisme international. Ce cela en a rappelé que la visite en Turquie du chef d'état-major de l'armée de terre le mois passé a considérablement consolidé la coopération militaire déjà existante entre les deux pays. Après cette étape, la délégation turque s'est entretenue avec le ministre de la Défense et des anciens combattants. Sur place, la délégation a renouvelé l'engagement et la détermination de la Turquie à venir à bout du terrorisme au Mali en particulier et dans le Sahel en général. La rencontre a pris fin par un échange de cadeaux entre les deux délégations.